... Il faut dire qu'à trois mois après le déroulement de l'année scolaire, nous avons tous enregistré des alertes qui nous proviennent des différents acteurs et ces alertes tardent malheureusement à être correctement prises en charge. D'abord, elles viennent des apprenants qui réclament de meilleures conditions d'apprentissage. Vous le savez, des élèves se sont levés pour demander à ce que les questions de toilettes, d'eau, de murs de clôture puissent être réglées. Des étudiants aussi se sont mobilisés autour des questions liées aux bourses. Mais ensuite, ça vient des organisations citoyennes que nous sommes, où nous avons été effectivement indignés par le manque de criards d'établements, d'enseignants, mais aussi le retour des classes spéciales. Et enfin, il y a aussi les organisations d'enseignants, les syndicats, qui ont tous presque déposé des préavis de grève autour évidemment de ce qui justifie leur frustration relativement à l'interadministrative, mais ensuite à la question de l'équité par rapport au traitement des agents de l'État. Nous, au total, nous considérons que le Sénégal a la chance d'avoir des organisations citoyennes qui alertent à temps. Il s'agit simplement que l'État du Sénégal puisse avoir un dispositif de collecte, de traitement et d'analyse de ces alertes pour nous permettre de pouvoir anticiper sur les difficultés et leur apporter des réponses. Donc ça, c'est vraiment la première considération que nous voulons mettre sur la table. Nous remarquons par ailleurs que nous avons demandé à ce que la reprise du monitoring soit une réalité. Et après cette reprise du monitoring, il est essentiel évidemment qu'il y ait un peu plus de pragmatisme dans la mise en œuvre, en tout cas, des accords qui avaient été signés entre les syndicats d'enseignants et le gouvernement. C'est ça qui pourrait nous permettre d'avoir, en tout cas, un système plus pacifié, parce que c'est de par la pacification qu'on peut améliorer les performances des enseignants apprentissages. Aujourd'hui, de par ce que nous avons reçu, parce que nous sommes empréataires des préavis de grève, nous n'avons pas vu de revendications nouvelles. Tout tourne autour d'accords qui avaient été signés et qui doivent être respectés. Et de cet angle-là, nous voudrions évidemment pouvoir compter sur la diligence du gouvernement pour rassurer les enseignants et faire en sorte, évidemment, que cet élément, en tout cas, de qualité puisse nous permettre, évidemment, d'avoir un système plus pacifié. Et si nous arrivons à résoudre ces questions, 2020 devrait pouvoir nous amener à réfléchir de manière beaucoup plus approfondie sur des questions à enjeu liées à l'orientation du système, déjà discuté dans les ANEF, les assignants de l'éducation et de la formation, mais liées aussi à ce problème des abris provisoires, qui doit forcément trouver une solution. La problématique des enfants non scolarisés, des enfants qui sont hors école ou des enfants qui sont dans la rue, mais ensuite, nous pensons qu'il sera essentiel que la question des performances scolaires, de la qualité de manière générale, puisse être courageusement adressée, et ça en faisant en sorte que chaque acteur puisse apporter sa contribution. C'est ça qui pourrait nous permettre de régler, évidemment, les questions liées à l'accès, à l'équité, à la qualité du système éducatif. Nous le savons, nous avons suivi le président de la Couric qui nous parle, évidemment, d'émergence, qui nous parle de l'avenir, mais nous considérons que cet avenir-là doit être porté par le capital humain, et ce capital humain, il est évident qu'il se construit à l'école, c'est nulle part ailleurs. Donc, de ce point de vue, nous considérons qu'il faudrait aller dans le sens d'étudier les préavis qui sont déposés, d'analyser les alertes qui sont postées, et de faire en sorte qu'on puisse enfin renouer la confiance entre les acteurs. C'est ça qui pourrait nous permettre, évidemment, d'avancer sur des questions plus profondes, que nous n'avons pas toujours le temps d'investir, parce que polluées par des questions d'ordre matériel dans le système. Sous-titrage Société Radio-Canada